bonjour bonjour la team comment allez vous bon moi ça va et j'ai un truc à poser mais pourquoi je vais par terre sinon j'en ai qu'il va me le manger voilà je vais poser ici alors aujourd'hui on est mercredi on est le 10 ouais il me semble qu'on est le 10 on va faire une petite carte un petit peu pas en freestyle mais bon voilà donc j'ai ce petit bloc là que j'avais eu il me semble soit sur chine soit sur témus enfin bon bref c'est un petit bloc comme ceci que j'aime beaucoup mais que voyez j'ai utilisé mais voilà et j'avais envie de faire une carte avec ce petit bloc là voilà tout simplement alors encore une fois alors j'hésite je pense que je vais prendre le petit oiseau là il y en a tellement des beaux que je ne sais pas mais je pense que je vais prendre le petit oiseau alors ça va être une carte encore pour vous montrer comment garder votre votre papier enfin votre image en entière en fait si vous voulez sans perdre trop de voyez comme là c'est joli mais on va garder voyez du coup le petit oiseau ici alors on découper le petit oiseau pourquoi je prends ça parce que ben c'est le printemps soit disant voilà voilà alors là mon papier il fait un 9 et demi d'accord au niveau d'ici donc je pense que on va le recouper à neuf pour essayer de faire des bandes de trois centimètres donc trois fois trois neuf nous aurons trois bandes donc je vais enlever un demi centimètre mais si j'enlève un demi centimètre voilà c'est pas non plus voilà on va pas perdre beaucoup d'image d'accord si vous après vous arrivez à jongler avec les 0,2 les 0,1 machin voilà c'est vous qui voyez donc là déjà moi je vais faire en fonction de mon image d'accord donc de la taille de mon image vous si votre image a fait 15 et bien vous faites en fonction d'une carte en fonction de votre image d'accord moi bon elle fait neuf et demi alors on va découper par là je pense donc je vais la couper à neuf déjà d'accord comme ceci si c'est bon je pense que j'ai ma lame qui commence à fuiter et ensuite au niveau de la hauteur ici je suis à un peu moins de 14 donc je vais couper à 13 et demi je vais couper ici parce que là voilà mais je pense que je vais même couper un petit peu plus je vais pas être tout gardé ah ouais là ça va pas me découper mais pourquoi de toute façon je vais la découper un peu plus donc là alors attendez attendez bougez pas ça m'embête parce que non la lame elle veut pas le découper et dites moi que j'en ai un autre comme ça parce que sinon ça va être la dernière page qui me reste avec l'oiseau je suis désolé j'ai la machine à laver qui qui a l'essorage c'est la dernière qui me fait pas mais j'ai des du blanc à derrière je savais même pas ah si il me reste une là ça on va essayer de pas se foirer ok donc on a dit 9 cm je sais pas si la texture du papier ou quoi mais ouais je suis galère à le découper en fait je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ça manque qui comme ça voilà bon bref on va y arriver donc 9 cm ici j'ai pris ce papier là de chez action donc ça c'est un papier qui est génial parce que vous avez plein de couleurs de rose il y avait le blues enfin je sais plus mais c'est un papier qu'on ne peut pas plier voilà donc il est bien mais voilà vous pouvez pas le plier ça fait du blanc tout ça donc moi je les gardais pour faire justement des fonds alors là je vais prendre une couleur de rose voyez qui va être adapté un petit peu je pense que je vais prendre celle ci qui va être adapté un petit peu à mon à ma couleur donc là j'ai coupé à 9 cm donc je pense que on va couper ici à neuf donc du coup je vais garder un centimètre donc là en fait je vais couper à 10 voyez là c'est blanc mais quand vous pliez ce genre de papier ça se plie pas donc du coup je le garde pour faire des fonds donc là voyez j'ai enlevé un centimètre ok comme ceci bon après là on peut garder la longueur si on veut parce que sinon ça va nous nous détruire un petit peu le truc mais en sachant que moi je veux pas je veux pas garder tout je vais pas garder tout en fait ici on va venir à m après un petit un petit papier ici bon après on peut garder mais bon là du coup je vais cacher un tout petit peu l'oiseau donc bon c'est un peu dommage c'est pour ça que j'aurais voulu recouper un petit peu l'eau mais 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 ça ne veut pas alors attendez est ce que si je fais comme ça des fois en mettant double papier voyez ce que je veux dire ça coupe donc là je vais me mettre ici et je vais couper un tout petit peu voyez mais en doublant votre papier c'est un peu mieux des fois donc là j'ai coupé un petit peu du haut ici donc là je me retrouve avec 12 cm et je vais couper un tout petit peu du bas histoire de me retrouver à moi à 11 je pense que 11 ça peut être cool 11 ça peut être cool donc je rajoute le papier dessus et voilà c'est quand ça vous arrive ça vous découpez comme je fais donc là je suis à 11 sur 9 pour ma part vous faites vous avec votre dessin que vous avez d'accord bon ça après c'est pas grave moi je pourrai le réutiliser pour d'autres choses et là du coup je vais couper ma carte à 14 ouais 14 ça peut être cool 14 ouais on n'est pas mal à 14 tac donc ça ça va être mon fond ici ensuite là j'ai un papier blanc là pour faire ma base de cartes ok donc ma base de cartes elle va faire 10 alors là je vais rajouter que 0,5 voyez si j'ai coupé 10 donc là ça il va falloir que ça fasse 10,5 voyez on va faire un plein de plus donc 10,5 plus 10,5 ça fait 21 donc normalement ici on a 21 et là je vous ai dit que j'ai coupé à 14 14 donc on va couper à 14,5 voilà tac et là on va se faire notre petite base de cartes tranquille bidou du coup on va venir travailler ici ouais j'ai envie de changement je vous le dis mais voilà donc là hop on se fait notre petite base de notre petite base de cartes tranquille comme ceci voilà d'accord rien de fifou tac ça ça va venir dessus voilà et là on va venir travailler ici donc là il va falloir qu'on coupe je vous ai dit trois morceaux là de 3 cm donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre ici c'est pas grave j'aurais coupé l'autre et là ce que je vais faire c'est que je vais couper mes petits morceaux de 3 cm donc là j'ai celui là et là celui là je laisse mon papier doublé comme ça on est tranquille donc tac tac et tac vous voyez comme ça vous gardez votre vous gardez votre votre dessin on va dire en entier alors là soit vous faites un petit matage en blanc si vous voulez ou pas moi je vais le coller directement et un peu rose rose à quand même celui choisi là non un peu beaucoup rose un peu beaucoup trop rose il aurait été mieux en comme ça quand même non pensez vous ou même comme ça en rose bonbon ah ouais je vais prendre celui-là fait trop fuchsia voyez par rapport aux papiers c'est plus un papier dans le thème chaby là ça fait un peu moi je vous dis que ma machine à laver je peux pas l'oublier quand elle a fini elle bip là faut que quand il fait beau que j'aille l'accrocher c'est c'est des plaîtres que j'ai lavé ou alors 10 cm ouais j'ai lavé mes petits plaides et puis là je vais les accrochés après je crois contre ma vie tout va bien se passer ouais ça fera ça fera mieux avec un petit rose comme ça là un petit rose bonbon barbe à papa ça je m'en fiche ça me servira toujours voyez c'est pas c'est pas grave là ça fera plus joli avec ça donc là je vais prendre mes trois petits bouts de papier donc on va refaire le petit puzzle si j'y arrive voilà donc je vais placer tout simplement voyez mes petits et petits papiers comme ça c'est pour ça que j'ai rajouté un centimètre pour qu'on voit un tout petit peu le rose voyez c'est quand même plus joli alors là si vous voulez ce que vous pouvez faire vous pouvez ancrer un petit peu ici les bords tout ça tout ça pour leur donner un petit un petit aspect voyez un petit peu j'hésite là du coup parce que j'en trouve pas non je vais laisser comme ça bon allez c'est parti là on va venir coller donc je vais pas mettre énormément de colle parce que c'est du papier qui est très fin donc qui dit papier fin ne mettez pas beaucoup de colle pour pas que ça gondole vous en mettez juste un petit peu ça suffit de toute façon oui je sais donc vous en mettez juste un tout petit peu et ça suffit comme je vous ai dit ça va couler alors j'essaye de faire assez vite donc vous essayez de bien vous mettre je suis pas trop mal pour que vous ayez à peu près la même distance entre les papiers d'accord donc voilà donc là on va faire ceci cela voyez c'est pas une carte de fou en tout cas j'ai vu que vous aviez bien bien aimé ma carte avec les multi pochettes alors si ça vous plaît je vous en ferai d'autres parce que moi j'adore ça j'adore les cartes multi pochettes et tout ça comme ça là j'adore ça ensuite nous allons choisir un petit papier ici que je vais venir poser en bas alors soit vous prenez un papier âge de plus regarder j'ai pas je suis là 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 j'ai du rose là mais ça va être du rose ça va être du rose très très rose quoi voyez comme ça en embossé ah non regardez j'ai du rose pas là bon ça non mais écoutez on va prendre celui ci voyez là embossé avec des petits pois alors je sais pas si vous allez voir oui rien comment vous voyez donc ce que je vais faire en fait je vais prendre ce papier là un petit peu embossé voilà tout simplement après si vous voulez rajouter un papier dessus on peut venir rajouter un petit bout de papier alors est ce que j'ai un papier voyez qui serait rose pour rajouter un petit peu dessus sinon mais j'ai peur ça fasse trop de trop de dessins voyez ce que je veux dire donc là je vais le laisser comme ça donc là je vais venir couper la taille en fait de mon ici là la taille là donc là ici on a on a 10 nous donc là je vais couper à 10 et là je pense que je vais monter à un tout petit peu vers 4 cm 4 cm je vais essayer 4 cm et demi et si j'aime pas je ferai un petit peu moins fait voilà vous faites comme ça allez-y quand on fait des choses comme ça étape par étape d'accord donc là voyez je vais faire comme ça en sachant que là je vais quand même mettre un petit mais non faut pas choisir je fasse 9 9 et demi voilà comme ça c'est pas trop mal 4 et demi c'est pas mal pour moi et du coup ici je vais le couper à 9 et demi pour avoir mon petit matage sur les côtés d'accord vous voyez des fois on a des trucs dans les placards on en a on achète toujours des choses là j'attends les nouveautés d'action alors que j'en ai plein des trucs oui j'ai pas besoin d'en acheter mais voilà hop et du coup on va venir couler notre petit papier alors vous prenez le papier que vous avez envie d'accord et là on va venir se caler ici voilà comme ceci tout simplement comme je vous dis on sait pas la carte de l'année mais je trouve que c'est sympa ensuite ce qu'on va venir faire ce qu'on va venir prendre un bout de ruban donc là voyez je me suis préparé je ferai un bout de ruban et là je vais venir mettre tout simplement un petit bout de ruban pour illuminer en fait ma carte voilà tout simplement je vais venir coller un un bout de ruban ici là alors là il a un petit peu froissé je vais essayer de prendre le moins froissé que je peux donc là on va venir prendre du scotch double face alors mon scotch double face fin je ne sais pas où les amis j'en ai un ami des défoncés où je le jette ou alors je sais pas comment je peux récupérer ça je regarde comment je pourrais récupérer ce truc là si peut-être que c'est si c'est récupérable donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un bout de de scotch double face voyez ici je vais le faire aller derrière d'accord comme ça mon ruban il va coller derrière aussi là je vais venir couper hop un bout là monstre le feu là hop là je fais le tour derrière et pim pam d'accord là ce que je vais faire mais je vais enlever la petite couche blanche voilà et on va venir coller notre petit bout de ruban vous venez coller votre bout de ruban ici voilà c'est juste pour faire un petit une petite démarcation en fait hashtag google et là vous venez couper le temps que vous passez derrière hop et hop voilà comme ça il est bien fermé enfin oui il est bien bien mis comme ça alors des voyants moins comme ça ça fait alors là si vous avez un petit nœud je vais regarder si j'ai des petits nœuds on va pouvoir rajouter un petit nœud ou une petite fleur aussi pourquoi pas ça peut être cool et des petites fleurs que j'avais pris de chez chez nos là on peut rajouter une petite fleur donc là vous allez venir coller votre carte sur votre votre fond de carte sur votre carte ici voilà tout simplement si tout bête voyez c'est cool et là alors un petit nœud obligé que j'ai des nœuds rose alors j'ai une boîte vous voyez pour les nœuds quand j'avais rangé j'avais tout mis dans des boîtes comme ça et oui regardez j'ai du rose ici alors ça c'est plein de nœuds que vous m'avez offert ou que j'ai acheté que j'ai trouvé tout ça et voyez j'ai pris une boîte de chez action comme ça et j'ai mis tout ce qui était nœud voyez à l'intérieur comme ça donc je pense que je dois en avoir d'autres ailleurs mais voilà je suis organisée moi comme ça je suis désolée pour le bruit donc là je vais prendre un petit nœud qui est déjà fait pourquoi s'embêter avec la reprise déjà fait et moi je ne sais pas le faire donc voilà donc là je prends un petit nœud on va venir tout simplement couler ici alors vous le coller soit avec soit avec du comment s'appelle de la colle ou soit avec ça ça c'est ce que je m'a envoyé voyez les petits carrés comme ça alors il ya plusieurs tailles moi je vous donne quand même assez grosse mais pas trop 2 mm 24 et 19 10 à 15 cm non 3 mm celui-là ça c'est des mouves 3d que vous pouvez trouver sur la boutique de stephen scrap encore une fois je vous le dis je vous en parle beaucoup mais après ça vient de sa boutique et là vous prenez un petit morceau voyez comme ça je sais pas si vous voyez parce que je suis debout là vous mettez ici au pire des cas si vraiment vous voulez rajouter de la colle bon ça tient normalement et là on va enlever le petit machin si j'y arrive et on va venir coller notre petit nœud voilà mais après vous pouvez mettre de la colle là vous entendez le tracteur et je vais laisser ça là comme ça au moins j'ai gelé à les dimensions qui sont sont écrites et voilà notre carte est terminée on va quand même mettre un petit mot doux sur cette carte qu'est ce que vous en pensez alors j'hésite vous voyez par contre à mettre un petit mot comme ça en blanc ça dépend ce que j'ai là j'ai photo là j'ai le mot adorable mais peut-être un peu grand j'avais pas des mots dans moi je n'avais pas des mots sinon des fois je vous le dis je vais mettre celui là moment tendresse on a besoin de tendresse en ce moment je vais laisser en blanc comme ça en fait ça va me faire un rappel d'habitude vous savez j'encre toujours mais là ça va me faire un rappel avec le blanc de la carte et bien le blanc de la carte que j'ai derrière donc du coup hop là ça va être nickel donc là je vais le passer un petit peu sous le nœud et je vais essayer de me caler droit voilà je n'ai pas mis de quoi là parce que je fais des mots fort à chaque fois mais j'ai mis de la colle nulle part en fait la filet croit avoir mis de la colle mais non en fait forcément ça ne peut pas couler quand on n'est pas la colle et bien par contre ça fait un bruit mes bracelets dites moi si ça vous donne mal au crâne que j'en enlève un peu comme ça quand je fais le scrap parce que si ça est pour vous casser les oreilles c'est pas mon but et avant d'avoir des critiques et voilà petite carte toute simple on a quand même eu 23 minutes pour faire ça mais voilà c'est vraiment simple mais ça vous permet encore une fois dû garder des vos dessins sans forcément les couper ou sans forcément les mettre des comme ça quoi voyez les coller comme ça ben voilà on joue avec les différences de couleurs etc etc et là on a bon ça vous le voyez pas en caméra mais là on a le papier qui est un petit peu embossé ici et moi je trouve que ça fait sympa excusez moi j'ai toujours la crêpe ben oui tu ronfles ben oui tu ronfles il me regarde de travers ben oui tout le monde en profite de tes ronflements mon titi bon allez sur ce j'espère que je vous aurais donné une petite idée et j'espère aussi que cette carte vous aura plu moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scraper bien restez comme vous êtes la team surtout et protégez vous bisous bisous